Bon matin, eh bien, on est rendu à la dernière loi des 21 lois de leadership de John Maxwell, et cette loi est la loi de l'héritage. C'est quoi la loi de l'héritage? C'est comment qu'on va se rappeler de nous, de vous, une fois qu'on n'est plus ici. C'est quoi qu'on laisse en arrière? C'est quoi qu'on laisse comme mémoire? C'est quoi qu'on laisse comme héritage au monde autour de nous, que ce soit nos enfants, que ce soit nos équipes en entreprise, que ce soit comme si vous êtes un coach, mère, père, ça ne te dérange pas. C'est quoi qu'on laisse derrière nous? C'est quoi qu'on laisse comme étampe? Quand le monde parle de Paolo Catania, pour moi, je veux que le monde dise, Paolo c'est une bonne personne, Paolo, c'est un gars d'honneur, il est de paroles, il est vrai à ce qu'il dit, puis il suit, il suit sa vision, il est là pour le monde. C'est sûr qu'on a tous fait des affaires qui ne sont pas correctes dans la vie. C'est correct, on a le droit de faire des erreurs. C'est de ne pas les corriger, mais de penser à demain, aujourd'hui. Les erreurs, ça se passe, tout le monde en passe. Il n'y a rien là, il n'y a rien là, en autant qu'on les réalise, on réalise ce qu'on a fait de quoi le pas correct, on arrête et on commence à travailler aujourd'hui pour que demain soit meilleur. Voulant dire, on n'attend pas à demain pour que ça soit meilleur, parce que si on continue à attendre demain, dans dix ans, on va continuer à attendre pour demain. Pensons aujourd'hui à commencer à changer jour par jour pour se rendre à notre vision dans dix ans, pour que le monde puisse dire, c'est une bonne personne, un tel, un tel. Ça ne fait rien. On a toujours un choix à prendre et on a toujours la chance de recommencer et de faire des choses de la bonne façon dans n'importe quoi. Il n'a pas de limites, il n'a pas d'étendre jusqu'à temps qu'on n'est plus là. En tant qu'on est ici et qu'on est capable de marcher, on peut tout changer à tous les jours. C'est à nous à faire le choix. Alors, commençons tous à penser à demain aujourd'hui. Alors, commençons à faire des activités, des actions nécessaires pour devenir la personne qu'on veut être dans trois, cinq, dix ans. Ça ne fait rien. Dans trente ans, ce qu'on veut que le monde se rappelle de nous, notre photo de ce qu'on voit dans le futur, faites-la une réalité aujourd'hui. Et c'est sûr qu'il n'y a rien de mal qui peut sortir de ça que juste du bien. Alors, commencez étape par étape. Lisez les livres. Lisez les lois sur les 21 lois. C'est super bon ce livre-là. Lisez d'autres livres. Ça ne fait rien si ce n'est pas le livre qui connecte avec vous. Mais faites tout, 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 tout qui est nécessaire pour devenir une meilleure personne et de laisser un héritage qui est exceptionnel et dans votre vision que vous voyez. Alors, j'espère que ça vous a plu. Une belle journée et une excellente fin de semaine à tout le monde. Merci à bientôt.